Il y a un point qui est un point très important, c'est en fait la compatibilité des systèmes, ce qu'on appelle l'interopérabilité. Aujourd'hui, les VETO travaillent avec, ils ont un logiciel qui leur permet de faire toute la gestion administrative de leur clinique et qui leur permet aussi de gérer les dossiers des clients et les dossiers des animaux qu'ils traitent. Aujourd'hui, tant qu'il n'y aura pas de compatibilité entre les données qu'ils pourront recevoir ou qu'ils pourront recueillir sur les animaux qu'ils traitent et leur logiciel métier, tant qu'ils ne pourront pas rapprocher les données qu'ils ont dans leur propre logiciel sur leur historique des consultations et tout ce qu'ils savent de l'animal qu'ils traitent de façon habituelle et les données qu'ils recueillent de l'extérieur, voire les données fournies par le propriétaire, ça leur demande beaucoup d'efforts, ça leur demande de tout réconcilier, ça demande de ressaisir et ça c'est absolument impossible parce que ça demande beaucoup de temps et ils n'ont pas de temps. Donc je dirais que l'étape d'après c'est de pouvoir tout réconcilier, de tout mettre je dirais au même endroit, que le propriétaire puisse avoir lui des données qui sont à l'intérieur du logiciel du veto, qui puisse récupérer ça et que le veto lui de son côté puisse recueillir des données fournies par le propriétaire. Donc c'est ce qu'on appelle le dossier médical partagé, s'il y a des efforts qui sont faits pour nous dans ce domaine-là, mais il y a aujourd'hui une vraie demande et un vrai besoin sur le dossier médical partagé qui est en train de voir le jour aussi pour les animaux, de telle façon à partager toutes les données des différents acteurs qui tournent autour du cheval et du propriétaire. Quand je dis le cheval, c'est valable aussi pour les animaux, de telle façon à dire.